Hey yo ! C'est Omegalexie Fouché et dans cette nouvelle vidéo unboxing de la Nintendo Switch Lite Pokémon Épée et Bouclier Sword & Shield. Également, j'ai reçu le jeu, Maxime a pris la console, sur sa vidéo il y aura une vidéo assez similaire où ça sera son opinion. Donc lui il a aussi pris la Switch Lite, il l'a précommandée. Lui il a pris Pokémon Épée, donc moi j'ai Bouclier. Puisque lui, il a payé 55€ chacun pour avoir 110€ et obtenir ce magnifique Steelbook doré plus la figurine. Donc il a choisi de garder la figurine et moi le Steelbook doré à la base. Puis il a vu que le Steelbook l'intéressait, du coup il a réussi à le retrouver pas cher sur eBay, il a de la chance. Voilà, comme ça, il est extrêmement beau. Voilà, ça c'est édition collector. Avec Zasian et Amazon. Et à l'intérieur, on a apparemment la map de la ville, enfin de la région. Parce que c'est pas qu'une ville, c'est une région. Donc la région de Galar, inspirée de l'Angleterre. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors, comment on l'ouvre ? Ah, là. Hop. Hop. Ok, c'est comme ça de toute façon. Ok, premier carton, vide. Oh, c'est du lourd. Regardez, je ne l'ai pas encore porté. C'est magnifique, magnifique. Oh là là là. Limite, ça pourrait faire un truc ASMR. Franchement, superbe, incroyable. La prise en main déjà, c'est totalement différent. Je vais la dévoiler. Ça change tout. Ça change tout. Hop là. On y est. Voilà. Oh là là. Qu'elle est magnifique. Magnifique. On voit une Switch dans une Switch dans une Switch dans une Switch. Je vais essayer la prise en main quand même deux secondes. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Donc là, on ne voit pas super bien avec la lumière. Mais là, on a Zamazenta. Et là, on a Zacian. Voilà. Pour dire vraiment que c'est l'édition Pokémon. Les boutons sont agréables au toucher déjà dès le départ. Ouais, il n'y a pas à dire. Alors là, on peut comparer. Voilà. Une Switch complète fait un Joy-Con de plus que la Switch sans ces Joy-Cons. Voilà. Normalement, la Switch, c'est juste ça. Donc, celle-ci, les Joy-Cons ne sont pas détachables. C'est inclus. C'est attaché. C'est une console que portable. On ne peut pas la mettre sur la télé. Voilà. Donc, franchement, déjà, celle-là est plus lourde que celle-là. Alors que celle-là a les Joy-Cons. Celle-là n'a pas les Joy-Cons. Là, c'est un on sur le poids, tu vois. C'est juste qu'on ne peut pas forcément appeler cette console Switch. Mais c'est un modèle de Nintendo Switch. Donc, on va l'allumer. Nintendo Switch. Ah, sélectionnée, là. Français. Europe. Et on se retrouve après une sacrée ellipse puisque j'ai oublié de tourner à la fin de la vidéo, en fait. En fait. En fait. Bah, en fait, le truc, c'est que je suis juste parti chercher un smogogo de gala. Et du coup, donc, j'ai eu le temps de mettre dans ma console la carte micro SD. Donc, la carte micro SD 128 giga que j'ai mise à l'intérieur. Une sans disque. J'ai également mis l'écran de protection sur l'écran de la Nintendo Switch. Et également, j'ai mis mon protège transparent, taille Nintendo Switch. Qui permettent, du coup, de voir Zazian et Zamazenta derrière. Puisque c'est une édition collector, autant le montrer. Ça aurait été une édition normale, j'aurais pris peut-être autre chose. Donc là, j'ai pris une coque transparente. Donc, au niveau de la prise en main. Donc, j'ai vraiment eu le temps d'y jouer pendant un jour et demi. Et honnêtement, elle est beaucoup, beaucoup mieux que la Switch classique en prise en main. Il n'y a pas d'autre signification à dire sur cette console. Là, j'ai eu le temps de réinstaller des jeux. Voilà, voilà. Et pour ce qui est de Pokémon. Donc, pour ce qui est de Pokémon, j'en suis déjà à 5 badges dans le jeu. Et j'adore les Red Dynamax quand il arrive le moment où le champion veut se donner à fond. Parce que la musique, elle est vraiment excellente dans ce jeu-là. Je ne suis vraiment pas du sud-pokémon-bipé bouclier, quoi. Je vais vous montrer un petit peu ma partie. Je vais vous montrer un petit peu juste ma sauvegarde. Attention spoiler pour ceux qui ne veulent pas voir les nouveaux Pokémon. J'arrive à contrer le truc en arrière. Donc là, on a le résumé de Dragon Slaya. C'est un nouveau Pokémon. Une évolution de MPD, pas en anglais. C'est un très bon Pokémon, mais je l'ai avec une nature de merde. J'ai Ixon. Donc, c'est Wazaar. J'ai Corvalius. Donc, Itachi est dessus. Itachi dessus. J'ai Axel Blaze. Donc, le starter feu. Avec sa super technique ballon de feu qui est excellente. Je vous conseille de la regarder. J'ai réussi à avoir lui aussi. Je l'ai aussi en femelle. Dans les échanges magiques. Parce que j'ai beaucoup d'échanges magiques. J'aime bien. J'ai pas encore eu le starter plant. Ni un. Avec beaucoup de chance. Si un jour, j'ai un Assy en tout. Et j'ai ce truc là aussi en échange miracle. Je crois que c'est un Pokémon extrêmement rare. Je l'ai quasiment vu du jeu. Du coup, il était niveau 1. Maintenant, il est quand même à un meilleur niveau 1. Un team est un petit peu mieux quand même. Bon, c'est ça. Je vous mettrais un petit peu la suite. Pour vous dire que le jeu, le Pokémon tourne très bien en lui-même. Après, pour ceux qui regardent la vidéo juste comme ça, vous pouvez toujours vous montrer un petit peu mon code. Quelque chose là, s'il y en a un. Voilà. C'est retourné à la carte. Alors, déjà, mon premier Pokémon s'est marqué que c'était Flambino. Donc, ensuite, j'ai attrapé 157 Pokémon. J'ai commencé le jeu le 16 novembre. J'ai fait un type de curry à la con. Meilleur score, 0. Nombre de total de capture, 129. Nombre de Pokémon chromatique vue pour l'instant, 0. Et mon hit dresseur, donc, c'est 0, 2, 38, 67. Omégalaxy. 0, 2, 38, 67. Pour ceux qui veulent m'ajouter éventuellement, faire des échanges ou des combats qui peuvent même être retranscrits sur la chaîne, si vous le désirez ou si j'en ai envie. Voilà. Bien sur ce, c'était Omégalaxy. Et franchement, je vous souhaite un bon jeu parce que si vous n'avez pas Nintendo Switch ou si vous hésitez à acheter la Lite, prenez-la parce qu'elle est excellente. Et pour qu'une épée bouclier, il vaut quand même largement le coup, je trouve. Pour le peu d'heures déjà que j'ai fait, enfin, le peu d'heures, les gens disent qu'on peut le finir rapidement, mais quand tu explores bien les zones et que tu t'amuses un petit peu en multi au début du jeu, moi, j'en suis à une journée complète de gameplay en n'étant qu'à 5 badges. J'ai fait hier le badge avec l'arène des glaces. Et l'arène des glaces, franchement, elle m'a impressionné. Elle m'a mainfuck parce que je ne pensais vraiment pas que... je ne pensais vraiment pas que ça allait... que des Pokéines comme ça allait exister. ou qu'ils allaient avoir ces types de formes-là et tout. C'est vraiment bien. Donc, la forêt de Lumirins aussi était vraiment bien. En tout cas, on se quitte là-dessus. Et bon jeu à tous ! C'est parti ! C'est parti !